Aujourd'hui les amis c'est Lobo et on se retrouve pour une mine à 1€ mais ici une mine à 1 million d'euros Nous allons être tout simplement pourvus de mine d'or et nous allons devoir augmenter notre robot robotique Et créer la plus grosse base qui est possible et imaginable sur ce rocher des plus grands On ne parle pas ici du rocher de Monaco mais bien entendu du rocher de Fortnite Zerwit est-ce que tu penses être capable d'être à la hauteur de ma surpuissance absolue Qui est toujours d'ailleurs une victoire écrasante de ma part Ok ok aujourd'hui il n'y a pas de défaite possible aujourd'hui c'est que la victoire et aujourd'hui je vais gagner La mine sera la plus forte moi je te le dis Ouais ceci dit ceci dit parle 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 moi en attendant je pars directement à la construction de ma base Les amis c'est parti on rush à une vitesse incroyable on va voir directement de quoi notre base se chauffe Donc là qu'est-ce qu'on doit faire on doit d'abord appuyer ici sur ce petit compteur Et robot est déjà prêt il a juste besoin de plus d'argent Bon j'imagine qu'on doit aller dans la mine effectivement on a une petite flèche qui mène à la mine Donc on va aller directement à la mine et si je comprends bien nous allons devoir récolter un maximum de gold ici Donc c'est parti on va golder hein On va golder un maximum On va récol... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est un éboulement de pierre ? Euh mais comment je fais du coup maintenant ? C'est un petit peu compliqué alors qu'est-ce que c'est ? Alors bzout ok d'accord Ok ça va d'accord ok d'accord le plan est super génial Alors ici on peut avoir... Je vais d'abord faire ça Je vais d'abord faire ça les gars On va d'abord augmenter notre capacité à piocher Comme ça on va pouvoir faire un maximum de pièces à la pioche Et du coup on sera plutôt bien En tout cas pour le moment vous pouvez le voir en haut à droite On est au-dessus de 08 très clairement Donc on va essayer de rester bien sûr devant lui Ça reste quand même le principal à l'heure actuelle Ok les gars allez c'est parti 100 pièces Hop plus 1 normalement on va du coup pouvoir miner beaucoup plus rapidement C'est exactement ça qui se passe On va acheter du coup ici les petits robots legs Et on va ici farmer du coup 200 dollars Pour pouvoir acheter la prochaine pioche Ok les gars c'est parti 200 pièces Hop on va acheter ici la pioche supplémentaire On va un petit peu améliorer le robot Parce que je sais pas trop à quoi il sert Mais à mon avis il va être très très utile par la suite D'avoir un très très bon robot Donc c'est parti on va acheter du coup son corps et sa tête Voilà et là oh on peut acheter un petit robot Oh c'est un petit robot qui va nous aider Oh oui un petit robot Un petit robot qui mine avec nous Ok donc ça nous fait 2 pièces à la seconde c'est plutôt pas mal Le prochain c'est à 400 Donc on va directement farmer les 400 Comme ça on aura du coup une pioche bien plus puissante Et bien plus rapide Les 400 pièces requises Et hop on va miner beaucoup plus vite Maintenant on va s'attaquer à la création du deuxième robot Comme ça il n'a l'air de rien de 2 trucs en plus par seconde Ça fait la différence Donc là on est toujours bien devant 08 Donc ça c'est plutôt une agréable nouvelle On va essayer de récolter un maximum de thunes Pour pouvoir acheter le deuxième robot en one shot C'est quand même l'objectif qu'on se donne aujourd'hui Hop 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 Est-ce qu'on va pouvoir l'acheter en one shot Robo body Robo head Et là du coup robot legs Et du coup on va pouvoir acheter celui-ci C'est parti Deux robots qui farment pour moi C'est magnifique Alors on va attendre le prochain Il faut 600 pièces Donc on va attendre les 600 pièces set Comme ça on est bien Les gars c'est parti 600 pièces set Plus 2 2 2 tapages Donc c'est parfait On va faire du coup le dernier robot Comme ça on sera bien entendu tranquille J'ai vu qu'il y avait une forge On va vite débloquer la forge Pour voir qu'est-ce que ça permet Ok ça permet de débloquer un autre robot Qui j'imagine va nous ouvrir le passage C'est parti Robot head Et hop là on va pouvoir acheter du coup Le dernier robot Qui va nous aider à construire juste ici Donc ici je vais récolter 800 dollars Comme ça on va encore avoir un plus 2 Au niveau de la pioche Et puis on va s'attaquer au robot du fond Ok les gars c'est parti Les 800 dollars qu'il nous fallait Hop 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 Ça nous permet de miner beaucoup plus vite On va du coup s'attaquer au robot du fond Let's go mon kiki Ici on commence à miner à une vitesse carrément suprême Donc c'est parfait C'est tout ce qu'il nous fallait C'est tout ce que l'on voulait Bon les gars avant de finir le robot Je me suis dit on va peut-être acheter toutes les pioches Comme ça on va être tranquille Bon 1200 ça on fera beaucoup plus tard Ici j'attaque le robot Comme ça au moins on aura un très bon robot Ok c'est parti Les jambes du robot C'est fait c'est plus à faire Il faut 800 du coup pour le body Donc c'est parti On va farmer le petit body du robot Allez 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 les petits 800 là On les donne rapidement Puis j'imagine qu'il faudra du coup les bras Et la tête très certainement En tout cas là pour le moment on a les petites jambes Regardez elles sont plutôt mignonnes Hop le corps Voilà on a le corps Et là du coup ouais c'est ça Les bras et la tête Bon bah c'est parti On farm directement C'est parti les 900 On a du coup les bras Et là du coup il nous faut la tête 1000 1000 pour avoir la tête C'est parti On attaque la petite tête Donnez moi cette petite tête Je veux avoir terminé Ce petit robot de qualité S'il vous plaît Et c'est parti Les 1000 pièces Nous avons le robot On peut aller le déployer What ? Ok il a tout explosé Sur son passage Monsieur le robot Mais pourquoi il explose ? Mais moi j'avais besoin de mon robot Mais ça va pas ou quoi ? Bon c'est parti Je vois qu'on a une nouvelle flèche Je sais pas vers où elle nous mène Mais oh oh Bad guys are coming You ready Oh oui oui Il y a des mecs dans ma base Mais what ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il y a des mecs dans ma base Ok je sais pas trop ce qu'ils foutaient là Et là apparemment On nous dirige vers quelque chose Alors qu'est-ce que c'est ? Je sais pas du tout Qu'est-ce que c'est cet endroit Mais on va aller voir directement Qu'est-ce qu'il représente Oulala il y a des ennemis Ok Ok Hop On monte ici Ok il y a pas mal d'ennemis Hop Et hop là Ouais c'est bon Allez moi j'ai peur de rien Ok ici il nous a donné une petite arme Mais là du coup on a un vault Qui va nous permettre quoi ? Oh Oh la thunesse La thunesse a pu en pouvoir Mais magnifique Mais magnifique Mais donnez-moi de la thune Magnifique Là par contre j'ai vu qu'on pouvait farmer aussi des petits zombies Donc ça peut être plutôt intéressant par la suite Mais là j'ai vu qu'on pouvait faire un gear up Alors gear up je sais pas du tout ce que ça représente Mais on va voir directement Gear up Ah Ah là c'est déjà beaucoup plus beau On y voit déjà beaucoup plus clair Alors là j'ai vu qu'on pouvait acheter une forge Donc on va acheter la forge Et là on peut acheter un petit robot J'imagine que c'est un robot qui va nous farmer pour nous Et j'espère qu'il va farmer mieux que ceux d'en bas Ok donc lui il commence déjà à farmer Et là bas on peut acheter la forge 2 Bah donc c'est parti on perd pas plus de temps Forge 2 Robot legs Robot body Robot head Et là on active directement notre robot Ok donc là lui aussi il va farmer Donc ça c'est plutôt pas mal On va retourner farmer un peu d'argent Comme ça on va augmenter une première fois nos deux pioches Comme ça on va avoir deux pioches supplémentaires Et puis on s'attaque au dessus de là bas Ok les gars je sais pas comment il a fait pour passer devant nous Mais en tout cas il est devant nous Donc hop on va acheter ceci Ok c'est bon on a rattrapé notre tar On a même le converteur Alors ça apparemment on peut les convertir en argent Ok ça fait plus 1000 Ok ça c'est pas mal du tout Ça je prends Allez c'est parti On recharge du coup de la thune Le but là par contre j'ai l'impression que le vault se ré-ouvre dans une petite minute Donc je pense qu'on va y retourner On va voir si on peut y faire quelque chose Oui ou non Là du coup on a 1200 supplémentaires Je pense qu'on va aller acheter du coup un coup de pioche en plus Comme ça on va pouvoir piocher beaucoup plus rapidement Ça va devenir intéressant sur le long terme Le fait d'acheter deux coups de pioche par deux coups de pioche comme ça Ok le prochain c'est nouveau 1200 L'air de rien ça va devenir très très intéressant sur le long terme C'est tout le but de toute façon Bon ici j'ai vu que je pouvais acheter du coup un drone Donc le petit drone c'est parfait Et là ça permet quoi ? Ok et là ? Ok j'ai le foie de boost Ok donc foie de boost Et là je peux acheter un petit rooftop Qui va nous permettre d'aller en haut Ok c'est pas mal On améliore petit à petit Ok là on va encore prendre 3-4 coups de pioche Et puis on va retourner au vault SMG Comme ça ça nous permet d'avancer de fou également Alors les petites SMG Hop c'est par ici Alors du coup la deuxième Je les change Hop 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 Voilà ça nous fait 10 000 dollars Alors là du coup je vais prendre 2 coups de pioche en plus je pense Voir même 3 On sent pour en prendre 3 Ah non on peut plus ? Ok d'accord je pense qu'on a eu tous les coups de pioche qu'on pouvait avoir Bon ok au moins ça c'est au maximum Ça c'est au max Alors on va améliorer du coup la base ici Hop le petit roof Alors du coup roof ça veut dire bien sûr le toit Donc le toit est débloqué Ici je peux débloquer quoi ? Alors je peux débloquer les stairs Les stairs qui me permettent de monter ici Et d'atteindre ma base Là on va pouvoir acheter des satellites Les petits satellites qui font du bien Là on peut acheter un petit flour Et là je peux acheter une Ah oui Ah ok donc la base commence à prendre une forme Très clairement Donc on va retourner du coup au mining Donc on va retourner miner Et puis on n'aura plus qu'à continuer du coup cette base Un maximum de tuiles a été récolté On va monter par ici On va retourner améliorer notre base De toute façon il y a bientôt le vault qui va de nouveau se débloquer Donc on va devoir l'attaquer dans les plus brefs délais Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut débloquer par ici En tout cas on peut acheter le décor Ok un petit décor On a un décor Et on peut acheter du coup une armurie Ok Ça par contre ça va nous mettre très bien Parce que du coup on va pouvoir prendre ce pistolet mitrailleur Et directement Bah aller faire le vault Donc en vrai ça nous met plutôt bien Direction le vault dans les plus brefs délais Ça c'est clair et net Alors du coup Tac 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 Et Ok j'ai cru que j'allais peut-être pouvoir échanger celle-là Et tricher un petit peu Mais malheureusement on ne peut pas tricher Mais ok du coup là on a 9000$ Du coup on va remonter en haut Du coup le vault se débloque dans 2 minutes 20 Donc là on a le temps d'améliorer un petit peu notre base Et de récolter du coup de la monnaie Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer par ici Alors déjà on a le stairs 2 On va pouvoir améliorer le stairs 2 Donc le deuxième Voilà Ici le deuxième satellite Magnifique On avance on avance on avance Et là qu'est-ce qu'on va pouvoir Un workspace Alors un workspace Qu'est-ce que c'est un workspace Euh ok Bah c'est tout simplement un endroit pour travailler apparemment Et là du coup on a notre petite salle de contrôle Alors la suite c'est 2000 Donc on va la prendre directement Et là il faut 3000 pour le prochain décor Donc c'est parti On retourne farmer au maximum Les gars c'est parti On va remonter en haut On va retourner améliorer notre petite base Bon par contre le chemin à chaque fois pour remonter C'est pas des plus simples Donc on va aller voir ce qu'on peut faire comme décor là-bas Zo dessus Alors je passe Bonjour bonjour C'est pas ce qui commence C'est un endroit On ressemble à quelque chose de plutôt sympathique Alors 3000 dollars pour le décor 3 Et euh ok Donc ça me permet tout ça Magnifique On va retourner du coup au vault Bien qu'on va mettre quelques petits coups de pioche Avant de retourner au vault Qui vont nous permettre de pouvoir farmer Beaucoup plus rapidement Donc attendez Là je débloque Et là je débloque Et là du coup J'ai un robot supplémentaire Qui va farmer 20 à la seconde Ok la différence Elle est en train de se Eh mon petit 08 Malheureusement je pense que c'est encore une victoire pour nous Une victoire écrasante bien entendu Ok les gars Nous voilà avec 18 000 dollars Alors 18 000 dollars Clairement Ça commence à exploser Du museau Alors on va passer par ici Hop 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 On va voir ce qu'on peut améliorer Par ici dessus Alors on va pouvoir mettre un décor supplémentaire On va pouvoir se mettre une petite chambre Alors petite chambre très important Alors hop décor de la chambre Voilà j'ai ma petite chambre Tout simplement dans les plus brefs délais Et là du coup on va pouvoir remettre un stairs Stairs qui va nous permettre Ah non What c'est quoi C'est un étage What je sais pas trop Et du coup Harry a deux Et hop là Pour le décor Il va falloir 4000 dollars Donc on est en train d'améliorer C'est comme il se doit Par contre je suis en train de gagner de l'XP Depuis tout à l'heure Je sais pas du tout comment ça se fait Qu'on en gagne autant C'est parti On est remonté en haut Alors ici on va pouvoir du coup Mettre le décor numéro 3 Magnifique Le petit décor qui passe plutôt bien Et là du coup Je peux acheter une autre bedroom Et là il faudra le décor Qui est à 3500 Mais on va aller se faire notre petit vault Avant toute chose Parce que le vault On peut aller se le faire Allez les gars C'est parti Le petit décor de la petite chambre Ça nous fait une chambre supplémentaire Alors là on va pouvoir s'acheter Un petit balcon Magnifique le balcon Et là on va bientôt pouvoir s'acheter La petite piscine Alors je vais redescendre en bas Histoire d'acheter Ma petite piscine On va pouvoir se prélasser Tranquillement Dans les plus brefs d'élèves Et là c'est parti Pour la piscine 7000 What ? Incroyable Incroyable les gars On a une énorme piscine En plein milieu de notre base Et hop Le petit décor Et là on a le décor De notre piscine Les gars Si ça c'est pas trop la classe On a carrément une piscine Dans notre base Donc honnêtement Pour le moment On se met bien Et là on va pouvoir acheter quoi Un building Un building à 10 000 Ok bah c'est parti Objectif building Mais avant tout On va retourner faire le vault Comme ça on est en luxe Allez les gars C'est parti On a les 10 000 dollars Boum Le building Incroyable les gars On a un building Carrément dans notre base Et là du coup On peut monter avec notre ascenseur Incroyable C'est oui Quand il va voir ça Il va halluciner tout simplement Par contre du coup En haut Qu'est-ce qu'on peut débloquer ? J'ai pas trop compris Ce qu'on pouvait débloquer Et là c'est un top floor Ok donc il faut 15 000 dollars Pour le débloquer Donc c'est parti Bon je vais faire descendre l'ascenseur Et moi pendant ce temps là Je vais aller farmer les 15 000 dollars 15 000 dollars ça commence à faire beaucoup Mais ça en vaut le coup à mon avis Parce que l'air de rien Bah du coup On a quand même un building Dans notre base Bon les gars Ça y est on va pouvoir acheter Notre top floor C'est parti On a carrément Notre étage supérieur On peut regarder L'entièreté De la map D'ici Où l'on est On va attendre du coup D'avoir les 15 000 dollars ici Comme ça on va pouvoir débloquer Le décor 6 Et voir qu'est-ce qui s'y cache Allez 15 000 dollars Et hop Le décor 6 On a la tour de contrôle désormais Et j'ai vu qu'on pouvait Redébloquer avec des choses Vers en bas Donc on va retourner En bas Avec notre petit ascenseur Vous savez quoi J'ai un moyen Plus rapide pour descendre Et je sais pas trop Ce qu'on va pouvoir débloquer Par ici Hop hop Et là on a Un nouveau robot A débloquer Bah c'est parti On va s'occuper du nouveau robot Ok les gars C'est parti On va pouvoir acheter du coup La première jambe du robot Donc on a une première jambe Va falloir acheter tout Petit à petit Là ça va être très très long A acheter Mais bon A mon avis Ça en vaut très clairement le coup Les gars C'est parti On va pouvoir acheter La deuxième jambe De notre robot C'est parti Jambe numéro 2 Et là du coup Le torse C'est 30 000 dollars Et par contre Ça coûte une blinde 30 000 Ça va être long Bon les gars Après avoir pas mal farmé On va pouvoir débloquer Le torse Je peux vous assurer Que maintenant Ça commence à devenir Super long Alors du coup Un bras C'est quoi 30 What the fuck Mais c'est du foutage De tronche 35 000 Mais what the fuck Ici on a enfin Les 35 000 dollars Pour le premier bras Du robot Et là il faut de nouveau 35 000 dollars Pour le deuxième bras Et puis il manquera plus que la tête Je sais pas trop ce que ce robot va faire Mais j'espère qu'il va faire des dingueries Parce que plus l'argent Qui va coûter Je suis en train de devenir dingue Enfin pouvoir acheter Le deuxième bras Du robot Il était grand temps Le deuxième bras C'est parti Et là il manque plus Qu'une petite partie Et c'est la tête Et elle est à 50 000 dollars Mais merde Bon les gars C'est parti On va débloquer la tête du robot Et Qu'est-ce que c'est que ça Power unit Ok oh 10 000 Ok j'ai cru c'était 100 000 J'ai eu peur pendant un moment J'ai dit Oh J'ai dit En dessous de mon museau Quoi Alors c'est bon Attendez On va déjà échanger ceci Et hop On doit aller chercher 10 000 dollars Ok les gars 10 000 dollars Ça y est Ça y est On va pouvoir aller Augmenter du coup Notre petit power unit Alors dites moi Que C'est bien 10 000 Ouais c'est bien 10 000 Wouh Wouh Oh j'ai un robot qui marche Et j'ai un robot qui attaque Qu'est-ce que c'est ce bordel Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il va subir des roof Ton robot marche là Tu le vois Bah oui je le voyais Juste là Mais je sais pas ce qu'il fait Je sais pas ce qu'il fait Je crois qu'il們 à ton d'un Reculez 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 Je crois qu'il attaque ta base Mais qu'est-ce qu'il fait Ah il prend pas de dégâts Il prend pas de dégâts Que fait Euh Mais qu'est-ce qu'il fait Il est vraiment pas content Il est pas content Il farme ? Ah oui il farme Du 10 000 par 10 000 Oh Merci petit robot J'ai débloqué le 1 million Qui va me permettre de débloquer la salle de l'argent Donc je sais pas trop ce que ça va permettre Mais on va voir directement Je suis dedans gros T'es dedans ? Ouais je suis dedans Et alors c'est comment ? Euh bah je sais pas Je peux acheter des trucs pour 1 million Et là il y a quoi ? Il y a un coffre-fort qui coûte 2 millions Ok les gars c'est parti On peut rentrer dans le vent Magnifique Attendez parce que là du coup Je peux upgrader de mes stats Ok donc on peut upgrader de ses stats Et on peut acheter un big robot Il est où le big robot ? Euh je sais pas du tout où il est le big robot Bon les gars malheureusement on a bugé Je peux absolument rien faire Donc bon bah malheureusement la vidéo va se terminer là Pour rapport à voir à quoi ressemble le gros robot Enfin si j'essaierai de prendre une image sur le screen de 08 En tout cas si le vidéo vous a plu N'oubliez pas votre like, votre commentaire, bassez sur les réseaux sociaux Personnellement je vous qui joue là Je fais pas de bisous et à la prochaine Tchuss